... Là, justement, si on parle de l'inauguration du terminal polyvalent de Tahya Masjofor d'Alexandrie, l'importance de ce terminal, c'est l'occasion peut-être aussi de parler, en fait, des projets, en fait, ou de quatre projets logistiques dans les plateformes de Port Said, Est et de Sorna. Et pour vous parler, justement, de ceci, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, Dr. Laouf Gafal, qui est un expert en économie. Bonsoir, Dr. Laouf Gafal. Bonsoir. On aimerait bien parler des projets logistiques dans les plateformes de Port Said et de Sorna. Mais avant de commencer, en fait, et de parler de ces projets, j'aimerais bien savoir comment voyez-vous ce terminal polyvalent de Tahya Masjofor inauguré au port d'Alexandrie? Un avancement sur le plan logistique dans les ports. Nous savons bien que les ports, ce sont les ouvertures, disons, entre l'Egypte et l'extérieur, sur le plan exportation d'un côté et sur le plan importation de l'autre. Quand les ports sont bien conçus, quand ils sont équipés avec les technologies modernes, etc., etc., ça se transforme en centre logistique, non seulement pour réduire le temps d'exporter des marchandises, le temps d'importer des marchandises, ce qui peut augmenter la quantité de marchandises qui traversent ce port. Non seulement ça, mais encore pour lier ce port aux autres ports qui existent, pour encore une fois réduire le temps de transportation des marchandises qui vont d'un port à l'autre. Si on parle de Sorna, par exemple, avec l'Alexandrie, quand les marchandises arrivent dans l'un des deux ports, ils sont transportés directement via les nouvelles autoroutes qui sont conçues et puis ils sont exportés de l'autre côté. Ça réduit le temps et ça réduit l'effort et ça vit directement envers le bien de l'économie. C'est très important de transformer, comme je viens de dire, nos ports, un centre logistique et introduire toutes les technologies modernes sur le plan d'utilisation de machines, etc., pour faciliter le transport de ces marchandises. Et je le répète, c'est directement vers le bien de l'économie régionale. Très bien. Il s'agit de cet intérêt accordé aux ports, des terminaux qui sont mis en place, nouveaux terminaux, si vous le voulez bien, ainsi que de ports secs dans les différents coins du pays. Ce qui n'est pas, en fait, séparé de cet intérêt de ces projets. Il s'agit aussi de projets parallèles, comme les projets logistiques dans les plateformes de Port Said et de Sorna. On parle justement de quatre projets logistiques dans ces plateformes de Port Said et de Sorna. ne serait-ce que, justement, rappeler que le Conseil d'administration de la zone économique du canal de Suez a approuvé en septembre dernier, en septembre 2022, la mise en place de ces quatre projets logistiques. Quelle est l'importance de ces projets complémentaires liés ou mis en place tout près des ports ? Ce n'est pas simplement tout près des ports, mais c'est sûrement dans le parcours des navires. Quand il y a des bateaux qui traversent le canal de Suez, et ils ont ce genre de centre logistique juste à côté, ils peuvent utiliser les facilités qui existent, ils n'ont pas besoin de faire des tours ou d'aller des longues distances. Donc, ce genre de... Je parle de Port Said, d'un côté, la zone du canal de Suez économique, certainement, et nous parlons de Sorna, qui est à l'autre extrémité du canal de Suez. C'est très important d'avoir ce genre d'installation et de centres logistiques dans des endroits par lesquels passent les navires, passent les bateaux, les marchandises, etc., pour leur offrir tout ce qu'ils ont besoin sur le plan réparation, sur le plan déchargement, chargement, etc. Donc, c'est une chose très importante, et ce sont des projets bien conçus. On parle maintenant d'Alexandrie, qui sera justement, comme je viens de dire, lié par des autoroutes à ces autres ports, pour faire une sorte de, disons, une grille de ports logistiques, pour s'en servir pour le transport des marchandises d'un port à l'autre, et de ce port vers l'extérieur, ou de ce port vers l'intérieur. Très important, les projets. D'ailleurs, nous visons vers le futur. Le futur, c'est-à-dire la technologie, c'est-à-dire... les centres logistiques, stations logistiques, ports logistiques. Le monde va dans cette direction. Nous devons faire la même chose. Et c'est justement ce qui est arrivé, et ce qui arrive, et ce qui va arriver encore. Très bien. Ce qui est intéressant, en fait, est de rappeler que le président ici a souligné jeudi dernier l'importance de la zone de logistique intégrée dans le bassin d'Almetras, qui abritera certains projets industriels pour l'État et les grandes entreprises. Cette zone logistique s'étend sur 273, fait donc pour un coût de 1 milliard de livres égyptiennes dans le bassin d'Almetras. Voilà, de grands investissements, certainement. Nous avons vu, d'ailleurs, beaucoup de pays très intéressés qui ont déjà démarré, qui ont commencé, je ne veux pas mentionner, mais si vous voulez, la Chine est là, beaucoup de projets, la Russie est encore là, et les autres pays, ils ont démarré, ils ont commencé, et ils savent que ces endroits, ces zones industrielles, économiques, quand ils sont équipés de tous les logistiques nécessaires, ils font bien aux établissements, aux industries, aux investissements étrangers dans ces zones, ce qui les aide à s'infiltrer dans les marchés de l'Égypte et de l'Afrique, par conséquent. Alors, très bien, merci beaucoup à vous, docteur Laouf, vous êtes un expert en économie, merci beaucoup de vos précisions. Là, je rappelle que l'Égypte vient aussi d'inaugurer le premier port sec du pays, l'installation annoncée est dans la ville, justement, du 6 octobre, une zone urbaine du Caire, qui sera le plus grand port sec. Merci.